... qui a le temps de lever la tête et de soigner son centre, repoussé par Laurenti. Ça va revenir à côté lyonnais avec tout la langue. Barros. Face à la cour justement, il arrive l'intérieur, il est passé d'une première fois, d'une deuxième fois, d'une troisième fois peut-être. Et levez-vous où fait M. Ouiac, à l'adresse de Milan Barros. En tout cas, il avait réussi à perforer la défense encore une fois, sa pénétration était forte. Il a l'air de souffrir quand même, Barros là-bas. Je ne sais pas s'il ne s'est pas fait écraser sur le coup. Il fait signe, il demande certainement l'arrivée des soigneurs. Oh là là, il est en sang, il est en sang. Oui, le docteur Amprilo va vite, vite arriver. Oula, il est même saisi de convulsion là. Il est saisi de convulsion là. Oh, quelle image, il a pris un coup sur le nez. Il faut vite, vite intervenir, Amprilo. Parce que ça, c'est des images absolument... C'est impressionnant, c'est impressionnant. Oui, évidemment, Robert Duvern et tout le banionnet ont vite réagi. On est allé vite, vite appeler Karim Benzema. Je ne sais pas si Jean-Jacques a le ralenti du contact. On va voir. Avec cette caméra, ça sera évidemment très visible. Là, il rentre bien entre deux défenseurs. Pour le moment, il n'y a aucune faute. Peut-être est-il quand même accroché par... Oh, c'est le genou. C'est le genou de Lacour, me semble-t-il, qui est venu heurter le nez de Barreau. Suivez bien, vous allez voir. C'est à ce moment-là, regardez. Au moment où Barreau se relève, il y a le genou de Lacour qui vient heurter le nez de Barreau. C'est une fracture, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est qu'on se concentre sur la blessure, mais on a un peu oublié le contact avec Koulibaly d'abord. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une faute. On départ de Koulibaly dans la surface, mais... Peut-être Lacour, parce que c'est lui qui est derrière. Peut-être retient-il un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est difficile. On n'a pas un angle vraiment bon au niveau de la caméra. Mais si, on a un angle. Ah, voilà, on va regarder. Alors voilà, là, il n'y a aucun souci. Il n'y a quand même... Il y a contact, c'est évident, il y a contact. Il vient buter ensuite avec son pied sur le pied de Lacour. Est-ce que Lacour pousse dans le dos Barreau ? C'est difficile à dire sur cette image. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est ce coup de genou. Un plein visage de Barreau. Le contact, il est en haut du corps. Et le contact, regardez le pied gauche. Là, il va taper absolument. Là, il est en déséquilibre. Il n'y a plus faute après, je crois. Le seul moment, c'est de savoir si Lacour l'a poussé. Il est debout, en tout cas. Ah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est super, un peu de contact. Et il a l'air bien plus impressionné, Jean-Jacques Amprino. Il a l'air bien plus impressionné, Jean-Jacques Amprino. Merci. Merci.